C'est maintenant le moment de la période des questions. La parole à la chef de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma première question ce matin est pour le Premier ministre. Le Premier ministre est déterminé à accélérer une réouverture de la province indépendamment des conseils des experts qu'il a reçus, de ses propres experts. En fait, hier, Dr. Yafi a clairement dit que ce serait idéal que le gouvernement attende avant de réouvrir. Et c'est à la même conférence de presse dans laquelle elle a identifié le fait que la pause d'urgence sur laquelle le gouvernement s'appuie n'a aucun critère. Mes excuses. Mes excuses, j'aurais dû éteindre mon téléphone. Rappel à l'ordre. Rappel à l'ordre. Arrêtez la pendule. Rappel à l'ordre. Redémarrez la pendule. La parole est à la chef de l'opposition. Mes excuses. Le point ici, c'est que Dr. Yafi a vraiment dit qu'il n'y a aucun critère en place pour cette pause d'urgence sur laquelle le Premier ministre s'appuie. Et en fait, Global Alan Carter a dit par rapport à ceci, le leadership politique a outrepassé les conseils médicaux. Alors là, on est là maintenant, on a un Premier ministre qui décide d'accélérer les choses alors qu'on lui dit de ne pas le faire. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre continue d'outrepasser les conseils de ses experts et continue de vouloir rouvrir la province? Réponse. À travers vous, Monsieur le Président, j'ai suivi les conseils des médecins hygiénistes en chef. On va continuer de le faire alors qu'on fait une transition dans le cadre. Et la chef de l'opposition officielle le sait très bien qu'à tout moment, les médecins hygiénistes en chef locaux peuvent présenter l'article 22 et mettre un frein à la réouverture. Et on le fait de façon prudente. On a une vaste majorité de la population à Toronto, à York et à Peel où on essaie de déterminer si on ira encore pour d'autres semaines dans le confinement. Et on écoute également les autres médecins hygiénistes en chef et on va les écouter encore. Et je ne sais pas d'où elles trouvent ces informations. Moi, j'écoute les médecins et je continuerai de le faire. Question complémentaire. Monsieur le Président, c'est troublant de voir la façon dont ce gouvernement est prêt à agir pour justifier la réouverture de la province. La semaine dernière, on a vu le ministre de l'Éducation qui a utilisé des données qui ont été soulignées par le groupe de modèles pour justifier le plan de réouverture. Et hier, le Dr. Fishman, qui est responsable de ces données, a dit ceci, que ces données sont mal interprétées pour justifier la réouverture. Comment est-ce que les gens peuvent penser que ce plan de réouverture est sécuritaire quand les experts disent que les données ont été mal interprétées et ont été mal interprétées ? Réponse, le ministre de l'Éducation, nous sommes appuyés sur les conseils des médecins hygiénistes en chef pour prendre nos décisions. Comment est-ce qu'on peut miner la confiance des gens en les médecins hygiénistes en chef qui assure à chaque fois qu'on est en mesure de se remettre sur pied et de protéger le public ? Et moi, je suis choquée que la chef de l'opposition essaye de miner la confiance des gens en les médecins hygiénistes en chef qui essayent de nous guider à travers cette priorité. Notre priorité, c'est d'assurer qu'on suit les conseils et c'est pour cela qu'on a mis un frein. Et les modèles ont suggéré que ce nouveau variant du Royaume-Uni sera le gros problème quand on va arriver à la pause de mars. Et c'est pour cela qu'on s'est appuyé sur l'expertise des médecins hygiénistes en chef. C'est eux qui nous ont recommandé cela et on va continuer de suivre leurs conseils. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, le ministre peut s'assurer que ce sont les informations du Premier ministre que je ne crois pas. Je n'ai pas confiance en lui. Pourquoi on a vu 3 800 aînés qui ont perdu la vie dans les foyers de son de longue durée à cause de la COVID-19 ? On a vu 6 700 ontariens qui ont perdu la vie à cause de la COVID-19 à cause des décisions du Premier ministre. Qu'est-ce que sont ces décisions ? Il refuse d'écouter les experts en novembre. Il a dit, il a revendiqué que les experts étaient d'accord avec son nouveau cadre. et le jour d'après, on s'est rendu compte que les experts n'ont même pas vu le cadre et c'est très troublant. Maintenant, les experts disent que les conseils et les données qu'ils ont fournis au gouvernement ont été déformées et mal interprétées. Quand est-ce que le Premier ministre va se mettre à écouter les hôpitaux, les médecins, ses propres experts et prévenir la province et empêcher la province d'entrer dans une troisième vague ? Réponse. Monsieur le Président, à travers vous, nous avons écouté le médecin hygiéniste en chef depuis le début. Moi, j'écoute tous les chefs d'entreprise, les chefs d'entreprise des hôpitaux, les directeurs d'hôpitaux, et si vous leur parlez, vous aurez des données. On a été constamment critiqués depuis le début. Ils ont créé de la confusion auprès du public au sujet des congés maladies payées au lieu de fournir des informations exactes au public. Pourquoi est-ce que vous ne nous rejoignez pas pour appuyer les gens de l'Ontario pour une fois, au lieu de vous asseoir et de nous critiquer constamment ? Écoutez ! Et c'est très difficile de vous écouter. Je rappelle à tous les députés de faire leurs commentaires à travers le Président. Prochaine question, la chaise de l'opposition officielle. Monsieur le Président, le Premier ministre essaie d'aller toujours aux extrêmes lorsqu'il n'aime pas les questions, mais on va continuer de lui poser ces questions au nom des Ontariens. Voici une autre question pour lui. Nous savons très clairement que lorsque les gens perdent leur maison, ils ne peuvent pas s'auto-isoler. Quand ils n'ont pas d'endroit où vivre, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils sont supposés faire et suivre les conseils des santé publique au sujet du rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de maison. Et pourtant, ce Premier ministre, après juste quelques semaines où il a instauré un gel sur les expulsions, maintenant il retire ce gel. Cela va pousser les gens à la rue. Tout le monde sait que c'est une mauvaise décision et même les experts l'ont identifié. Ils ont dit que ce n'est pas la bonne décision à prendre. En août dernier, lorsque le gel a été levé, des milliers de personnes se sont retrouvées à la rue. Alors pourquoi il est prêt à le faire encore ? Ministre des Affaires municipales. Merci, Monsieur le Président. Et merci pour la question. Notre gouvernement a été clair dès le départ. Pendant la pandémie, le procureur général a fait une demande auprès du tribunal et on a eu une interdiction d'expulsion. Et lorsque l'ordonnance de rester à la maison a été présentée, c'est venu avec une interdiction d'expulsion. Et lorsque l'interdiction d'expulsion sera levée, nous aurons un moratoire au sujet de l'expulsion qui sera levé. Et c'est la situation dans laquelle on est, on continue de surveiller, on aura des conversations là-dessus. Mais soyons clairs, nous avons écouté les locataires, on les a défendus, on a travaillé avec nos partenaires municipaux, on a investi la moitié d'un milliard de dollars pour aider les partenaires municipaux à aider les personnes les plus vulnérables. Réponse. Question complémentaire. Les propres experts du Premier ministre ont dit qu'il faut maintenir une interdiction d'expulsion pendant une pandémie mondiale. Dr. Brown, qui est le chef du groupe de sciences, a appuyé une interdiction d'expulsion. Il faut appuyer les gens pour qu'ils puissent continuer de suivre les recommandations de santé publique. C'est la bonne décision à prendre et malheureusement, le Premier ministre refuse d'écouter cela. Une étude américaine qui a été faite à la suite d'une hausse des expulsions ont montré que lorsque l'interdiction d'expulsion a été levée, il y a eu de nombreuses expulsions. Alors pourquoi le Premier ministre refuse d'écouter tous ces conseils ? Réponse. Je veux réitérer ma réponse précédente. Notre gouvernement continue de travailler avec nos partenaires municipaux pour assurer que les plus vulnérables sont logés dans cette situation. Et en fait, si on prend l'exemple des conseils qui sont donnés par le Premier ministre quand il parle des choses qu'on peut faire, mon homologue au fédéral a également fait la même chose quand il a indiqué notre part dans la stratégie du logement national qui a été comparée, il y a un besoin de 6 %. Alors je vais envoyer la lettre à la chef de l'opposition officielle et je vais lui demander de nous aider pour qu'on puisse avoir plus d'argent du gouvernement fédéral pour aider les plus vulnérables. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, je ne vais jamais appuyer un gouvernement qui est prêt à jeter les gens à la porte pendant une pandémie en hiver. Je ne vais jamais appuyer quelque chose comme ça parce que c'est une mauvaise décision. Ce gouvernement continue d'ignorer tous les conseils qu'ils obtiennent de tous les experts, de tous les fronts. Et l'interdiction d'expression est un exemple. Le manque de congés maladies payées est un autre exemple. L'interruption prémature du confinement qui permet pourtant d'empêcher la propagation de la COVID-19 est un autre exemple. Alors pourquoi le gouvernement continue de faire taire les experts et continue sur cette voie de réouverture prémature sans mesure en place ? Réponse. Monsieur le Président, vous devez retirer vos propos. Mais excusez-moi, je retire. Vous voulez que les gens parlent des deux côtés. Je retire. Ok, je vais être claire. La chef de l'opposition officielle dit que je n'écoute pas les experts, mais la chef de l'opposition officielle et tout son parti ont voté contre le prolongement du mandat du médecin hygiéniste en chef. Alors on ne peut pas jouer sur les deux tableaux. On ne peut pas parler contre le médecin hygiéniste en chef, dire qu'on ne veut pas qu'il soit là, qu'il continue de travailler et nous accuser qu'on ne l'écoute pas. Les néo-démocrates et les libéraux sont les partis du non et nous, on est les partis du oui. Eux, ce sont les pessimistes et nous, on est les optimistes. Député de Waterloo est rappelé à l'ordre, le Premier ministre est rappelé à l'ordre. La prochaine question, député de Davenport. Merci. Bonjour, Monsieur le Président. Monsieur le Président, les parents, les élèves, les éducateurs font un travail incroyable pour rester en sécurité et arrêter la propagation de la COVID-19, mais ils ne peuvent pas le faire tout seuls. Les enfants sont de retour à l'école aujourd'hui. Arrêtez la pendule. Arrêtez la pendule. Le gouvernement est rappelé à l'ordre. Je vais donner du temps à la députée de Davenport pour poser sa question. Je vais recommencer parce que je pense que c'est important de reconnaître le travail important que nos éducateurs, nos élèves et leur personnel font pour garder les écoles en sécurité dans cette province quand on voit que les élèves sont obligés de retourner à l'école dans des zones rouges comme Toronto et Peel. Aujourd'hui, le Premier ministre a une chance. Il peut changer son approche qu'il n'a pas réussi en adoptant ma motion pour instaurer un plafonnement de l'effectif des classes et prolonger les tests asymptomatiques plutôt que des mesures à moitié. Est-ce qu'il est prêt à défendre les élèves, leurs familles, en adoptant ce projet de loi? Réponse ministre de l'Éducation. Ce gouvernement a toujours défendu les élèves quand on a réouvert les écoles de façon sécuritaire. Contrairement à la position de l'opposition qui voulait qu'on prolonge l'ordonnance de rester à la maison. Et nous savons que c'est important pour la santé mentale et le développement des élèves. Et c'est important qu'ils puissent revenir à l'école. Nous avons 3 400 enseignants qui ont été embauchés et nous avons essayé de réduire l'effectif des classes. 95 % de nos systèmes de ventilation dans les écoles ont été améliorés. Nous avons plus de personnel d'assainissement et nous avons embauché également environ 400 infirmières. Et nous avons des experts qui ont appuyé notre plan parce qu'ils savent que nous sommes engagés à garder les écoles ouvertes et à protéger les élèves. Question complémentaire. Le plan du ministre de l'Éducation ne permettra pas qu'il y ait des tests dans les écoles jusqu'à cinq semaines après la réouverture. Et clairement, on essaie de mettre la responsabilité sur d'autres personnes. Le premier ministre rappelle que le ministre de l'Éducation et ses mots rentoirs qui ont été obtenus par le Toronto Star en janvier ont montré que le personnel était prêt à annoncer que les tests étaient prêts. Et pourtant, est-ce qu'il peut nous expliquer pourquoi est-ce qu'il a décidé d'édulcorer, de retarder un plan de tests qui aurait pu détecter plus de cas et sauver des vies? Réponse. Les députés de l'opposition ont passé les six derniers mois à suggérer que les écoles étaient sécuritaires. Les experts également ont dit la même chose. Le médecin et le médecin en chef ont dit que les écoles étaient sécuritaires. Les agents de santé dans les régions ont demandé à ceux qu'on rouvre les écoles parce qu'ils savaient que c'était en sécurité. On a eu des consultations avec tous ces experts et c'est ce qui a bâti notre confiance. Et 99% des cas venaient de la communauté dans les écoles. Et donc, on avait 8 écoles sur 10 qui n'avaient aucun cas de la COVID-19 lorsque l'on les a fermés à la hausse de la transmission en 2020. Alors, on aura des tests asymptomatiques. On a des unités de santé publiques dans la province qui sont prêtes à intervenir pour assurer qu'on peut identifier des cas et maintenir la sécurité dans les écoles. Je vais demander à la députée de Davenport d'être rappelée à leur prochaine question. Députée de Sallian-Lampton. Merci, M. le Président. Ma question est pour le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, en fin décembre dernier, ma circonscription a reçu des nouvelles dévastatrices. Le gouverneur de Michigan, à travers son gouvernement, a annoncé qu'ils allaient revoquer l'achèvement du Détroit, de la ligne 5 du Détroit, qui opérait depuis 68 ans et permettait le transport du pétrole dans cette zone. Et ce Détroit est important pour les gens de la région, car il assurait les opérations et permettait de répondre aux demandes d'énergie dans la région de l'Ontario et du Québec. Et dans ma circonscription même, il y a 5 000 personnes qui étaient employées par l'industrie pétrochimique. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec nous qu'est-ce que l'annulation de la ligne 5 voudrait dire pour le reste de la province ? Réponse du Premier ministre. Je remercie le député de Sallian. Vous savez, Monsieur le Président, j'ai appelé le gouverneur et j'attends sa réponse. Je ne pense pas qu'elle comprenne la perturbation qu'elle va créer, surtout avec le procureur général. Je sais que le député a travaillé dur à chaque heure avec ses homologues aux États-Unis et clairement, la décision qui a été prise par la gouverneure du Michigan est juste inacceptable. Et sa décision va affecter les 5 000 emplois à Sarnia qui travaillent dans ce domaine. Et il y aura également des milliers de personnes qui seront affectées et aussi pour nos voisins de l'autre côté de la frontière. Et pour vous donner un exemple, l'aéroport de Pearson, qui est le plus large aéroport de Toronto, qui aura certaines de ces circonscriptions qui seront fermées. Alors, comment on va pouvoir aller d'un point A à un point B et transporter nos biens ? Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président, et merci, Monsieur le Premier ministre, pour cette réponse. Et donc, je vais poser ma question complémentaire au Premier ministre. Le ministre des Ressources naturelles fédérales, Oregon, l'a bien dit. Le seul moyen de régler ce problème, c'est d'avoir une approche canadienne. Cela fait six décennies que ce détroit existe et permet de pouvoir maintenir notre économie et créer des emplois syndicalisés et non syndicalisés pour de nombreuses personnes. Au cours de ces dernières décennies, nous avons été constants et les travailleurs se sont appuyés sur cette industrie qui leur permet de survivre. Et donc, c'est plus important maintenant à cause de la COVID-19 d'assurer que ce genre d'emplois sont maintenus. Est-ce que le Premier ministre peut partager avec nous ses préoccupations au sujet de l'annulation de ce projet ? Comment on va appuyer ces gens qui travaillaient dans cette industrie ? Réponse. Nous nous battons pour les gens de l'Ontario et les gens de Sarnia. Pour régler ce problème, j'implore le Premier ministre fédéral, la chef de l'opposition, le chef du Parti libéral, peu importe vos obédiences politiques, il faut qu'on se batte pour les emplois ontariens. Et j'encourage la chef de l'opposition officielle, si elle l'écoute, de se joindre à nous pour nous battre pour les emplois. Et je veux citer Scott Archer, qui a dit ceci, nous devons nous assurer que nous trouvons un moyen de maintenir ces entreprises. Et je demande à la chef de l'opposition, est-ce que vous êtes pour les emplois ? Parce que nous, on se bat pour les gens qui travaillent, pas pour les partis politiques. Encore une fois, je demande aux députés de présenter leurs commentaires à travers moi. Prochaine question, député de Toronto Centre. Ma question est pour le Premier ministre. Il y a trois mois, j'ai pris la parole ici et j'ai demandé que ce gouvernement prenne des mesures au sujet des expulsions pendant la COVID-19 et protège les locataires. Et l'Assemblée a adopté ma motion pour l'interdiction des expulsions avec unanimité. Et on était tous d'accord que c'était une priorité. Mais ces derniers mois, le gouvernement a manqué à sa promesse là-dessus. Alors pourquoi est-ce que le Premier ministre donne la priorité aux propriétaires des corporations au-dessus de la sécurité et de la santé des locataires ? Réponse, ministre des Affaires municipales. Pour prévenir la propagation de la COVID-19, notre gouvernement a instauré une ordonnance de rester à la maison. Pendant que cette ordonnance était exécutée, nous avons eu un deuxième moratoire relatif à l'expulsion. Et comme je l'ai dit plus tôt dans la Chambre, notre ordonnance de rester à la maison a été levée dans plusieurs zones de la province. Et le 22 février, à Toronto, Pille et York, nous allons revenir au cadre original. Oui, nous avons appuyé votre motion. Oui, on l'a instaurée pendant l'ordonnance de rester à la maison. Question complémentaire. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur le ministre, la pandémie n'est pas encore finie. Les gens ont perdu leur emploi, leur rémunération, leurs entreprises, et ce n'était pas de leur faute. De nombreux locataires ont cru, le Premier ministre, quand il a dit que personne n'allait perdre son logement pendant la pandémie. Et au lieu d'aider les gens dans leur temps difficile, le gouvernement a accéléré des milliers d'expulsions, d'audience d'expulsions pendant ces mois de pandémie. Un de mes comédants a perdu la vie dans une tente qui a pris feu sur un campement de sans-abri dans ma circonscription. Ce projet de loi que j'ai présenté va permettre de sauver la vie. Est-ce qu'ils sont prêts à voter pour ce projet de loi et donner de l'espoir aux gens qui se retrouvent à la rue? Ministre des Affaires municipales, mes prières et mes pensées à toutes les familles qui ont perdu leur vie, qui ont perdu un proche pendant la pandémie. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement a fourni plus d'argent pour le logement à nos municipalités qu'avant. Et je veux réitérer que si on s'appuie sur nos besoins de logement, notre gouvernement a clairement manque d'argent. Et je sais qu'on le dit beaucoup, mais entre 6%, 38% et 44% de nos besoins de logement équivaut à 490 millions de dollars. Et moi, je pense que le gouvernement fédéral nous doit bien cela, de continuer. Nous allons continuer de défendre les plus vulnérables. On va continuer de dire au gouvernement fédéral de nous aider. Et on va continuer de bâtir des logements qui aident les gens de la province. Question suivante, le député de York Centre. Merci, ma question s'adresse au Premier ministre. En mai de l'an dernier, il s'est avéré que 80% des antériens qui sont décédés en raison de la COVID sont décédés en milieu d'hébergement collectif. La majorité sont des aînés dans les foyers de soins de longue durée. Le gouvernement ne se concentre pas sur les groupes démographiques à protéger. Le gouvernement a manqué à ses obligations pour défendre les personnes âgées. Un expert a témoigné devant la Commission sur les soins de longue durée et a dit que la bureaucratie a empêché les équipes d'inspection de vénéronnés aux foyers de soins de longue durée. Les professionnels formés ont été demandés de ne pas faire leurs inspections de manière flagrante. Donc quand est-ce que le Premier ministre a appris que cette équipe n'a pas été déployée? Quand est-ce que cette équipe a été pleinement déployée? Et quand bien parmi les 636 foyers de soins de longue durée ont en place des mesures de prévention et de contrôle des infections? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci. Je tiens à dire que le député d'en face a appuyé la totalité des mesures proposées pour le gouvernement pour maîtriser cette pandémie. Et nous sommes heureux qu'il a pu nous appuyer pour ce qui est de nos mesures pour contrôler cette pandémie. Nous allons continuer à investir dans les soins de longue durée et dans les soins de santé. Et j'espère que le député d'en face va penser au fait qu'il est très important de poser des gestes afin de protéger les Ontariens, comme l'a fait le Premier ministre et comme l'ont fait les députés de notre gouvernement. Et depuis quelques mois, tous les députés le font. Nous devrions être fiers de nos réalisations et j'espère que le député va se pencher là-dessus. Question complémentaire. Monsieur le Président, je n'ai pas eu de réponse. Combien des foyers de soins de longue durée ont un programme de contrôle et de prévention des infections approuvé? Ma question de suivi s'adresse au Premier ministre. C'est la responsabilité du gouvernement. Depuis la déclaration d'urgence il y a 11 mois, et en dépit du fait que le gouvernement avait 4 mois pour s'apprêter à la deuxième vague, il n'arrive pas à régler les problèmes dans les foyers de soins de longue durée. L'un des problèmes, c'est la pénurie de personnel, ce qui entraîne des conditions épouvantables. Et le gouvernement n'arrive pas à mettre en place des programmes de prévention des contrôles des infections. Les travailleurs travaillent dans plus d'un foyer. Le gouvernement confine la province, mais un seul travailleur peut causer une éclosion dans un foyer de soins de longue durée. Et le 13 janvier, le Premier ministre canadien a offert au Premier ministre de l'aide des forces armées. Et le Premier ministre a dit qu'il ne refuse jamais de l'aide. Donc le Premier ministre, pourquoi est-ce qu'il n'a pas accepté l'aide des forces armées? Est-ce que c'est parce que le Premier ministre ne veut pas voir un autre rapport des forces armées? Le leader parlementaire du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Je suis surpris que le député d'en face, qui, depuis plusieurs mois, appuie toutes les mesures que nous avons adoptées pour contrer l'impact de la COVID-19, je suis surpris qu'il a changé d'avis. Et donc, il a voté d'une façon qui s'oppose à ses convictions. Les députés doivent faire preuve de diligence raisonnable. Tous les députés de ce gouvernement l'ont fait. Et tous les députés de cette Assemblée nous ont permis d'être parmi les meilleurs territoires de compétence pour ce qui est de la gestion de cette crise. Est-ce qu'il y a encore du travail à faire? Oui, bien entendu. Mais nous n'allons pas accepter les conseils du député d'en face. Il demande à ce qu'on mette fin au protocole qui assure la protection des ontariens. Question suivante, la députée de Burlington. Selon la modélisation, ça se peut qu'il y aura toute une augmentation dans le volume du marché de l'hydrogène. Les tendances actuelles mettent en évidence que si l'Ontario adopte l'hydrogène, cela pourrait générer 2,5 milliards de dollars en dépenses économiques. C'est quelque chose qui pourrait favoriser la reprise économique. Sous le dernier gouvernement, il y a eu très peu de progrès sur le plan environnemental. Plutôt que de mettre en place des politiques pragmatiques, les libéraux ont ignoré les conseils des experts, les conseils qui auraient pu réaliser des économies à la hauteur de quelques milliards de dollars aux ontariens. Rendre notre économie verte ne devrait pas être aux dépens des ontariens. Le ministre de l'Environnement peut-il expliquer la manière dont ce gouvernement se servira de l'innovation pour s'attaquer aux changements climatiques et pour réduire les émissions ? Le ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Merci, Monsieur le Président. Merci à la députée de Burlington de cette excellente question. La vision de notre gouvernement pour une économie faible en carbone s'ajoutera au progrès déjà réalisé au cours des deux dernières années. Nous appuyons la prospérité de ce secteur, ce qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre. Nous appuyons un secteur de l'électricité abordable et nous nous attaquons aux formalités réglementaires. Nous tirons profit du secteur privé à cette fin. Donc les investisseurs pourront déployer leur technologie novatrice, c'est-à-dire que l'Ontario aura plus de véhicules à l'hydrogène sans subvention gouvernementale et sans augmenter les coûts pour les contribuables. Nous comprenons l'importance de l'hydrogène dans l'avenir énergétique de cette province. C'est une façon de réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous défendons cette stratégie et nous espérons avoir l'appui des députés d'en face. Question complémentaire. L'impact de la COVID-19 a été ressenti à l'échelle de la province pour les entreprises, pour les communautés et pour les familles. Durant cette période difficile, ça n'a jamais été si important d'encourager les nouveaux secteurs, de contribuer à la reprise économique tout en s'attaquant au changement climatique. Nous savons que la région des Grands Lacs tire à profit de ces stratégies et nous avons appuyé des politiques en place, nous permettant de faire prospérer le secteur de l'hydrogène. Le gouvernement libéral n'a pas respecté la règle de protéger les intérêts des contribuables. Donc, le ministre de l'Environnement peut-il nous parler de la stratégie de la province quant à l'utilisation de l'hydrogène? Merci à la députée de Burlington de cette question. L'Ontario n'est pas la seule province à s'intéresser à l'hydrogène. Cependant, nous avons un avantage concurrentiel. Nous voulons favoriser la croissance dans une économie faible en carbone. Nous avons donc pu éviter 30 mégatonnes d'émissions de gaz à effet de serre. Nous allons donc tirer profit des avantages déjà en place dans notre province. Nous allons baisser les émissions de gaz à effet de serre en nous servant de l'hydrogène, notamment de la secteur des transports. Cette économie à faible tenueur en carbone signifie que nous importerons moins de gaz naturel des Etats-Unis et il y aura aussi plus d'emplois créés en Ontario. Nous allons améliorer notre bilan en matière de commerce de 3,2 milliards de dollars par an. Question suivante, le député de York-Sud-Weston. La COVID-19 a durement frappé la province. Cependant, certaines familles ressentent cet impact plus que d'autres. Des Ontariens noirs, des Ontariens à faible revenu et des femmes. Ces Ontariens en souffrent et le Premier ministre ne fait rien. Ma question donc au Premier ministre. Vous savez que vos décisions ont été au détriment de certains groupes. Donc pourquoi est-ce que vous vous opposez à notre stratégie en matière d'équité quant à la stratégie pour gérer la COVID-19 ? Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, comme nous le savons très bien, ce sont des questions dont nous discutons à la table des leaders parlementaires des partis. Ces motions sans préavis seront toujours rejetées. Si le député souhaite déposer une motion dont nous allons débattre, le député sait très bien qu'il avait beaucoup de temps à faire adopter un projet de loi des députés. Mais j'étais heureux de travailler avec lui quant à ce projet de loi des députés. Mais donc lorsque le député aura le moment de le faire, faisons-le de façon appropriée. Si c'est quelque chose d'approprié, nous allons l'adopter. Sinon, nous allons le rejeter. Question complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Vous avez reçu la lettre la semaine dernière. On sait ce qui se passe lorsqu'on n'a pas de stratégie en matière d'équité. Certaines personnes souffrent plus que d'autres. Et nous voyons cet impact dans ma communauté de York-Southwesten. Bon nombre de familles de ma circonscription sont des travailleurs de première ligne. Le gouvernement ne les appuie pas et ne les permet pas à rester en sécurité à la maison. Donc, au Premier ministre, allez-vous faire en sorte que la réponse de votre gouvernement à la pandémie quant à la reprise financière comporte un volet pour venir en aide à ceux qui ont le plus souffert? Le leader parlementaire du gouvernement. J'aimerais parler un peu du processus. Les leaders parlementaires des partis ont eu des réunions à quelques reprises et on n'a pas discuté de cette motion. Ça n'a pas été quelque chose de prioritaire déposé par le NPD. La lettre mentionnée a été envoyée à mon bureau de circonscription. Je l'ai reçue hier. Et comme je l'ai dit à l'honorable député, les députés, les projets de loi du député suivent un processus. Et ce processus doit être respecté tout comme on a fait pour son projet de loi du député, un projet de loi qui a été adopté. Nous étions fiers de l'adopter. Si on a une bonne mesure législative, cette mesure sera étudiée en Chambre. Mais des motions surprises seront toujours rejetées. La députée d'Ottawa-Vanier. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais poser une question au ministre de l'Éducation. J'aimerais parler de la santé mentale chez nos jeunes. Depuis le début de la pandémie, il y a eu un nombre de cas de troubles de la santé mentale chez les élèves à l'élémentaire et au secondaire. Le fait qu'on change constamment les règles signifie que les élèves sont très peu motivés et ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin. Le gouvernement a investi 44 millions de dollars pour appuyer les élèves ayant des besoins spéciaux et pour appuyer les élèves sur le plan de la santé mentale. Et c'est bien, mais le ministre peut-il expliquer comment il suit la mise en place de cet investissement ? Comment est-ce qu'il mesure l'efficacité de ces mesures de soutien ? Le ministre de l'Éducation. Merci. Nous sommes tous préoccupés par l'impact de la pandémie sur la santé mentale chez les élèves. C'est pour ça que nous avons bonifié le financement en juin, en été et en automne, et aussi en hiver de 2021. 10 millions de dollars de plus. Nous avons travaillé pour élaborer une trousse d'outils pour l'ensemble des salles de classe. Et donc nous travaillons avec les responsables en matière de santé mentale dans les écoles pour mettre en place ce plan pour l'évaluer. Nous voulons donc atténuer l'impact de la pandémie sur le plan de la santé mentale du travaillant avec le ministre de la Santé mentale pour améliorer les investissements dans les écoles afin de fournir un continuum de soins pour ces enfants. Question complémentaire. Le congé de mars a été reporté et l'impact a été ressenti par tous les acteurs dans le domaine de l'éducation. Les enseignants et les travailleurs en éducation essaient de comprendre les règles tout en appuyant les élèves. Les enseignants ont des relations privilégiées avec des élèves et ils sont très bien placés pour comprendre les besoins des élèves aux prises avec des troubles de la santé mentale. Cependant, ils n'arrivent pas à le faire sans ressources, sans aide. Ils ont besoin d'appui pour qu'ils puissent appuyer ces élèves. Donc, quelles ressources et quelles formations seront fournies à nos conseils scolaires, à nos enseignants et aux travailleurs en éducation afin de les appuyer alors qu'ils sont aux prises avec les élèves qui sont, eux, aux prises avec des troubles de la santé mentale? Le ministre de l'Éducation. Merci. Bon nombre d'éducateurs sont sur les premières lignes et jouent un rôle essentiel. Les investissements que nous avons apportés servent à fournir des informations aux éducateurs. pour aider les élèves sur le plan de la santé mentale. Il y a des travailleurs sociaux qui travaillent aussi à cette fin. Bien entendu, il y a un impact ressenti. Et donc, nous travaillons au sein du ministère de l'Éducation pour que les élèves qui soient dans les écoles ou ailleurs reçoivent les soins nécessaires. question suivante, le député de Kitchener-Conestoga-Mex, et M. le Président, ma question s'adresse au procureur général. Les Ontariennes demandent à ce que le secteur de la justice soit modernisé depuis des décennies. Plusieurs gouvernements libéraux ont oublié le secteur de la justice. Depuis notre élection, nous avons vu du leadership et le désir d'apporter des changements dans ce secteur. Le procureur général a pris la parole à plusieurs reprises pour parler des changements apportés pour notre gouvernement pour moderniser le secteur de la justice. Il y a un bon élan dans ce secteur. Cependant, il faut que ces changements soient poursuivis. le gouvernement a déposé des mesures législatives qui visent à accélérer l'accès à la justice. Le procureur général peut-il expliquer la manière pour laquelle cela sera l'avantage des Ontariens qui accèdent au système de la justice à tous les jours. Le procureur général, merci à mon ami le député de Kitchener-Conestoga. Il m'a donné l'occasion de parler des efforts de notre gouvernement pour améliorer l'accès à la justice. Je travaille avec nos partenaires dans ce secteur et nous voulons trouver des façons novatrices pour appuyer les Ontariens quant à l'accès à la justice. En réponse à la COVID-19, nous avons posé des gestes décisifs. Nous savions qu'il fallait permettre à ce secteur de fonctionner et donc nous avons apporté des changements très importants au cours de quelques mois. Nous avons changé la culture de ce secteur. Nous sommes en train d'éliminer les obstacles. nous avons proposé des réformes pour nous attaquer au retard. Nous allons permettre aux Ontariens de comparaître devant un juge plus rapidement. Nous allons vénérer les nés aux Ontariens dans les communautés francophones et autochtones. Et je vais parler des autres changements que nous apportons au secteur de la justice lors de la réponse complémentaire. question complémentaire. Merci au procureur général. Je sais que mes commettants seront heureux que les efforts de notre gouvernement pour améliorer le secteur de la justice pourront fruit. Et les Ontariens doivent savoir que le gouvernement s'attaque aux éléments du secteur de la justice qui ralentissent la résolution de différents. C'est essentiel notamment durant la pandémie. Donc le gouvernement, que fait-il pour que tous les éléments du secteur de la justice soient accélérés? Merci. C'est excellent de pouvoir parler de cette mesure législative. Peu importe là où on vit dans cette province. Il faut un accès amélioré au réseau de la justice. Notre gouvernement est déterminé à poursuivre ses efforts. Nous sommes déterminés à renforcer la capacité du système. Donc les nominations à la magistrature seront accélérées, ce qui permettra aux gens d'avoir leur journée devant un tribunal. Il y aura aussi un seul tribunal quant à l'aménagement du territoire. Donc les choses seront résolues bien plus rapidement. Et la signature de testament de succession sera virtuelle de façon permanente, ce qui sauve du temps et de l'argent. et en faisant preuve d'innovation et de collaboration, nous allons faire preuve du fait que la justice accélérée signifie la justice se fournit. Question suivante, le député de London North Centre. Ma question s'adresse au premier ministre. Lorsque les élèves de Thames District Valley sont retournés en salle de classe, on les a demandé d'arrêter de se laver les mains en salle de classe, car le conseil scolaire avait déterminé qu'il y avait de la moississure causée par le dommage causé par l'eau. Donc à Toronto, 400 situations semblables se sont produites à Toronto. Le gouvernement refuse de s'attaquer à l'arrière-rêt en matière d'entretien. Donc pourquoi le gouvernement n'investit-il pas dans le conseil scolaire pour que les élèves puissent suivre les directives des responsables sanitaires ? Le ministre de l'Éducation, nous demandons à tous les élèves de suivre les recommandations des responsables sanitaires et nous avons fourni un document à cet égard aux familles. Nous demandons aux élèves de se servir du gel antiseptique et de se laver les mains souvent. Nous avons fourni plus de pays et nous avons embauché plus de concierges. Il y a eu un investissement de 43 millions de dollars dans ce conseil scolaire. Et bien entendu, nous allons suivre les directives du Dr. Mackey dans ce cas-ci pour que les élèves sachent qu'ils ont un rôle à jouer contre la COVID-19. Question complémentaire. Monsieur le Président, l'arrière-rêt en matière d'entretien dans les écoles continue depuis deux ans. Les familles à London essaient de protéger leurs enfants mais ils ont besoin de l'aide du gouvernement. Rachel m'a parlé du fait que les deux éviers manquent dans les salles de classe de ses enfants. Elle a dit qu'il est très frustrant que le gouvernement dit qu'il y a des mesures plus robustes quant à la santé et la sécurité mais en fait rien n'a changé. Les choses sont en fait pires car il n'y a pas d'évier. Donc le gouvernement quand posera-t-il des gestes pour que les écoles puissent contrer l'impact de la COVID-19 ? Le ministre de l'Éducation, c'est notre gouvernement qui investit 1,3 milliard de dollars en financement d'entretien pour nous attaquer à l'arrière-rêt tant nous avons hérité du gouvernement libéral. 15,5 milliards de dollars. Donc le dernier gouvernement a miné l'état de nos écoles. à chaque année nous avons investi 550 millions de dollars. À London j'étais fier d'être avec le ministre de l'Environnement pour annoncer de nouvelles écoles dans la région de London. De nouvelles écoles pour les gens de London qui les méritent après des années de négligence par le gouvernement libéral. Nous allons continuer d'investir dans l'entretien et donc ces familles auront des écoles sécuritaires à tous les jours. Question suivante, le député de Down Valley Est. Merci. Ma question s'adresse au ministre du Travail. Ici, à l'Assemblée législative, si on tombe malade, on a l'occasion de rester à la maison pour éviter la propagation et pour qu'on puisse s'occuper de nos besoins, mais on reçoit toujours notre salaire. C'est la façon de respecter les directives des responsables sanitaires. Le Premier ministre aime bien dire que nous faisons face tous ensemble à cette situation. Mais lorsqu'on tombe malade, on peut rester à la maison, mais un travailleur ne peut pas le faire. Donc ma question au ministre est très simple. Est-il acceptable de ne pas permettre aux travailleurs d'avoir un congé de maladie payé ? Quelque chose que le ministre a. Le ministre du Travail, la toute première mesure législative adoptée par notre gouvernement, c'était une mesure pour protéger les emplois en Ontario. Personne ne peut être congédié si cette personne est obligée de s'isoler à la maison ou s'occuper de son être cher. On ne peut pas être congédié pour cette raison. J'ai aussi éliminé les notes des médecins. Grâce aux efforts du Premier ministre et en partenariat avec toutes les autres provinces, nous avons travaillé avec le fédéral pour que 1,1 milliard de dollars soient disponibles à l'ensemble des travailleurs, c'est-à-dire deux semaines de congé de maladie payée. Question complémentaire. Merci, M. le Président. M. le ministre, la majorité des ontariens appuient les congés de maladie payée. Votre gouvernement s'est débarrassé des deux jours de congés de maladie une fois élu. On ne devrait pas avoir à choisir entre rester à la maison lorsqu'on est malade et aller au travail. vous avez l'occasion de faire preuve de compassion et de faire ce qui s'impose durant une pandémie mondiale. Je vais déposer le projet de loi du député plus tard aujourd'hui demandant à la Chambre d'appuyer deux jours de congés de maladie payée. Au ministre, allez-vous appuyer les ontariens et allez-vous appuyer à ce qu'on leur offre dix jours de congés de maladie payée? Le ministre du Travail. Grâce au leadership du Premier ministre, en collaboration avec le Premier ministre libéral du Canada, nous avons offert deux semaines de congés de maladie payée à tous les ontariens et à tous les Canadiens. Il nous reste 800 millions de dollars. Les travailleurs peuvent en faire la demande. j'aimerais à ce que le député sache qu'il y a deux semaines plus de 110 000 travailleurs se sont fait verser ces prestations où on en fait la demande. C'est votre responsabilité, monsieur, c'est la responsabilité de l'ensemble des députés provinciaux et fédéraux ainsi que des élus municipaux d'expliquer aux travailleurs qu'ils ont accès à deux semaines de congés de maladie payée. La députée de Beaches, East York. Ma question s'adresse au Premier ministre. Cette semaine, je serai présent lors des audiences du tribunal de l'allocation immobilière des parents et des familles qui se font expulsées par des propriétaires. Ce sont des gens qui ont dépensé toutes leurs épargnes et qui finiront par être itinérantes. Les propriétaires ne négocient pas avec leurs locataires de bonne foi. En fait, ils obligent leurs locataires d'approuver leurs propres expulsions s'ils ne respectent pas les engagements proposés par les propriétaires. Donc, quand le Premier ministre va-t-il honorer son engagement de ne pas expulser des ontariens durant la pandémie ? Le procureur général. Je ne suis pas au courant des détails de cette situation. J'espère que nous aurons des précisions à cet égard. Le tribunal de l'allocation immobilière traverse une situation sans précédent. Les propriétaires et les locataires ont besoin d'audience quel que soit l'enjeu. Nous travaillons avec les tribunaux pour qu'ils aient suffisamment de ressources pour qu'ils puissent faire leur travail. Nous avons besoin de personnel pour faire fonctionner les processus de ces tribunaux. Le système doit fonctionner de façon efficace et la transition a été excellente, c'est-à-dire le passage en ligne de ces audiences durant cette période sans précédent. Question complémentaire. Ce n'est pas une question du tribunal de l'allocation immobilière, c'est une question du fait qu'il faut une interdiction des expulsions. L'un de mes commettants est mère célibataire et elle a perdu l'emploi durant la première vague. Elle a reçu une avis d'expulsion après avoir raté un mois de loyer. Le propriétaire ne négocie pas de bonne foi, tout comme les autres propriétaires font de l'intimidation envers leurs locataires partout en Ontario. En fait, l'avocat du propriétaire a dit que la pandémie ne devrait aucunement influencer le processus de l'audience. Le Premier ministre a promis que personne ne serait excusé durant la pandémie mais des dizaines de milliers de familles finiront par être itinérantes. Donc, quand le Premier ministre fera-t-il son travail, quand est-ce qu'il protégera ses familles ? Le ministre des Affaires municipales et du logement comme le procureur général, je ne vais pas commenter le processus de ce tribunal. J'aimerais cependant rappeler aux députés de la situation en avril. Notre gouvernement a porté un programme historique en collaboration avec le fédéral. Nous étions la première province de participer à ce programme conjoint avec le fédéral. Nous avons pu venir en aide à plus de 7 000 personnes, les personnes les plus vulnérables grâce à cette prestation. et cela s'ajoute aux autres mesures mentionnées durant la période des questions. Le montant de 510 millions de dollars dans le programme de services sociaux. En fait, nous avons alloué 189 millions de dollars à la ville de Toronto. C'est-à-dire que le montant totalise plus de 395 millions de dollars qui s'ajoutent aux engagements pris pour 2021. Notre gouvernement a mis en place plusieurs mesures et donc à la députée. Merci. Question suivante. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé. Vertex Pharmaceutical, qui fabrique des médicaments, a soumis une demande à Santé Canada pour être priorisé. L'homologue fédéral a accepté cela. Cela implique 180 jours. Nous savons que les modélisations dans plusieurs cas peuvent prendre des années. C'est le cas, par exemple, avec l'Alliance pharmaceutique. ma question est la suivante. Que fait ce gouvernement pour s'assurer que cela soit approuvé à la fois par Santé Canada et le PCPA pour que les gens souffrant de fibroses kistiques peuvent vivre une vie décente? Ministre de la Santé, merci pour la question. Je sais que c'est un problème d'importance pour vous et pour beaucoup de vos commentaires. est que l'entreprise a offert des résultats prometteurs pour traiter la fibrose kistique. Donc, c'est une nouvelle qui a été favorablement accueillie. Ils ont donc fait appliquer pour Santé Canada. Mais en même temps, il faut noter que Vertex a aussi fait une application pour une révision. ce n'est pas fait normalement. D'habitude, il faut que les processus soient faits un après l'autre. Donc, ce processus devrait prendre un peu moins de temps. Nous espérons que ce produit sera offert sur le marché plus tôt pour que les gens de la fibrose kistique puissent vivre une vie plus confortable. Question supplémentaire? Merci. C'est une bonne nouvelle que le processus simultané est court pour Trey Capita. Par contre, le médicament Vertex est en attente. Cela fait déjà très longtemps. Donc, je demande à la ministre encore une fois de faire tout ce que vous pouvez pour que la commission des prix accélère le processus. Lorsque la commission aura terminé, est-ce que nous pourrons nous assurer que ces modulateurs soient accessibles pour les patients atteints de fibrose kistique? Car cela pourrait prendre, après tout cela, encore des mois ou des années avant que ce soit accessible. Donc, pouvez-vous accélérer ce processus? Ministre de la Santé. Oui, merci. Comme le député le sait, c'est un processus strict pour approuver les médicaments. Cela doit passer par le CPCA et auparavant par Santé Canada. Il faut s'assurer que les médicaments qui sont disponibles en Ontario sont efficaces, sécuritaires et qu'ils sont un bon rapport qualité-prix. Donc, nous reconnaissons les inquiétudes qui ont été mises par rapport à Vertex Colidico et Ork & BS. Nous souhaitons que Trikafta en fasse partie. Nous savons que c'est important pour le ministère également. Vous avez reçu des notes et des lettres des commettants et nous en entendons parler partout à travers la province. Les gens qui vivent avec la fibrose kistique sont anxieux. Ils veulent que ce produit soit disponible rapidement. Je peux vous assurer que dès que l'approbation finale sera obtenue, nous allons agir rapidement pour que les produits soient disponibles. Merci. Question suivante. Député de Brampton-Est. Merci. Brampton a été très durement touché par la pandémie. Il y a plusieurs dizaines d'éclosions dans nos écoles. Pourtant, nous ne pouvons pas obtenir des tailles de classe satisfaisantes. Il y a des centaines d'éclosions dans nos milieux de travail, mais le gouvernement refuse d'offrir des congés de maladies payées. 400 personnes sont décédées dans des foyers de soins de longue durée dans la région de Peel. Pourtant, le gouvernement conservateur refuse de financer le secteur. Des centaines de personnes sont décédées dans la région de Peel et beaucoup plus ont été affectées. Le gouvernement conservateur a échoué à Brampton et il doit être tenu responsable. Est-ce que le gouvernement conservateur agira maintenant pour financer Brampton pour que nous puissions combattre la COVID-19? Ministre de la Santé? Merci pour la question. C'est un problème important. Depuis le début de la pandémie, notre gouvernement se concentre sur la santé et la sécurité de tous les Ontariens, peu importe où ils habitent. Dans la région de Peel, il y a eu des problèmes. Le nombre de cas est plus élevé que dans d'autres régions de l'Ontario. York, Peel et Toronto ont donc été placés en confinement et vont être déconfinés plus tard. Ce n'est pas une réouverture, c'est une transition. Peel fait de l'excellent travail en ce moment. Nous espérons que bientôt, ils pourront faire une transition, mais nous évaluons la situation partout à travers la province, dont Brampton, pour s'assurer que les gens soient en santé et en sécurité. Merci. Cela termine la période des questions pour aujourd'hui. Nous avons un vote différé pour le projet de loi 244, loi modifiant de la loi de 2006 sur l'allocation et l'usage d'habitation à l'égard des expulsions pendant la pandémie de COVID-19. Le projet... Il y aura une sonnerie de 30 minutes. Les députés peuvent procéder à la mise aux voix.